Wally Tselman, bonjour. En 2015, la cérémonie de signature de la convention d'organisation de cet événement a été présidée hier par le Premier ministre Nadeel Arbaoui. Multiplier les filiales bancaires en Afrique pour accompagner les exportateurs algériens, une revendication pressante, reportage de Jawida Azog dans ce journal. Nous sommes le 16 avril, on célèbre la journée de la science et du savoir, Yom El-Ilm, en hommage au fondateur de l'association des oulemas algériens, Cheikh Abdelhamid Abdelbadissa. La signature d'un accord entre Algérie Poste et l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle révolutionnait les services financiers et publics entre autres objectifs visés. Et puis l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, les bombardements et raids sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne n'ont pas cessé toute la nuit. Le groupe A3, plus au conseil de sécurité dont fait partie l'Algérie, souligne à New York un cessez-le-feu inclusif au Yémen, était un impératif pour mettre en place un processus de paix dans ce pays du Moyen-Orient. Et puis en sport, football notamment, dernier quart de finale de Dame Coupe ce soir, Usman d'Alger, US Biskra au stade de Hanaba. Et pour commencer, coopération Algéro-Russe, le président de la République qui a reçu hier le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaël Bogdanov. Qui lui a transmis les salutations du président russe, Vladimir Poutine. Une rencontre durant laquelle l'hôte de l'Algérie a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à œuvrer au développement de son partenariat stratégique avec l'Algérie. Ici, Bogdanov a en outre mis en exergue la grande coordination politique, je cite, entre les deux pays, d'autant que l'Algérie est membre d'un permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Boune, et ce, malgré son planning chargé, je lui ai transmis les salutations du président russe. Nous accordons beaucoup d'intérêt aux relations qui lient la Russie et l'Algérie. Le président Abdelmadjid Boune a effectué une visite officielle en fédération de Russie en juin dernier, lors de laquelle nous avons signé une déclaration sur les relations stratégiques approfondies, en plus de l'importante coordination sécuritaire qui existe déjà entre nos deux pays, sachant que l'Algérie est actuellement membre non permanent au Conseil de sécurité. Le gouvernement russe s'est animé d'une grande volonté de hisser le partenariat algéro-russe à un plus haut niveau. Je remercie M. Abdelmadjid Boune pour cet entretien riche et constructif, et nous espérons davantage de progrès pour nos relations bilatérales. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République pour appel au vice-ministre d'Affaires étrangères, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a été également reçu par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shen-Griha. Nous parlons également économie dans cette édition. Ce rendez-vous continental, Walid Selman, l'Algérie capitale de la quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine, l'année prochaine. Elle se tiendra du 4 au 10 septembre 2025 au Palais des Expositions Open Maritime. La Convention sur son organisation a été signée hier, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, une manifestation économique d'importance. La précédente édition de la foire organisée l'année écoulée en Égypte a connu la signature d'accord d'une valeur globale dépassant les 43 milliards de dollars. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a co-présidé avec le président du Conseil consultatif la foire commerciale intra-africaine, Olusogan Obasanjou, l'ancien président du Nigeria, la première session du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. Pour le ministre du Commerce, cet événement continental confirme la position de locomotive du développement en Afrique de l'Algérie et son rôle dans l'instauration de la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous propose d'écouter Taïb Zitouni. À partir de 2023, l'Algérie a commencé à ouvrir des banques et des foires algériennes permanentes dans plusieurs pays du continent africain. En plus de la mise en place de plusieurs points de passage et des zones de libre-échange à dimension africaine, et pour le renforcement des échanges commerciaux intra-africains, l'Algérie œuvre à élargir les réseaux de transport, dont la réalisation de la route de l'unité africaine, qui relie Alger à Lagos. Pour une population de plus de 700 millions de personnes, il y a eu aussi le lancement des travaux de réalisation de la route reliant l'Algérie et la Mauritanie, passant par Zwerat, ce qui a permis à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en matière de réseaux routiers avec une longueur linéaire qui dépasse les 128 000 km. L'ancien président nigérien, Olusogon Obasanjo, président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, a dit s'attendre à une manifestation d'Algérie bien meilleure que les précédentes. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui dans un pays que j'ai toujours considéré comme ma deuxième maison. Je suis très heureux d'être de retour. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et également mon optimisme à parcourir ce long chemin ensemble en tant qu'Africain. Je suis certain que cette foire commerciale intra-africaine 2025 sera meilleure que les trois éditions précédentes. Et pour accompagner nos opérateurs justement, multiplier les filiales bancaires en Afrique pour accompagner les exportateurs algériens, une revendication pressante vu le volume des échanges qui ne cesse d'augmenter. Deux existent déjà à Nwakchot et à Dakar. Djawid Azog, reportage. De par leur qualité, leur prix attractif, il faut le savoir, les produits algériens exportés actuellement en la côte en Afrique. Pour les entreprises exportatrices algériennes, c'est une percée remarquable sur les marchés africains. L'accompagnement des banques algériennes déjà implantées au Sénégal et en Mauritanie est pour les opérateurs algériens un encouragement de l'État. Ils en attendent d'autres car ces filiales offrent beaucoup d'avantages, lesquels écoutant Ziani Abdelwaheb, président de la SIPA Confédération des Industriels et Producteurs Algériens. Ça nous permet de fluidifier un peu le flux de la monnaie à travers nos banques pour ne pas avoir justement à avoir des infractions avec la Banque d'Algérie et revenir très rapidement avec l'argent au pays. C'est très important. C'est un encouragement du côté de l'État. Je pense que bientôt, il y aura d'autres destinations qui seront ouvertes par les banques algériennes, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali. En tout cas, sur les marchés africains actuellement, de grandes perspectives sont ouvertes pour les produits algériens et dans de nombreux secteurs, entre autres l'agroalimentaire et le pharmaceutique. C'est le constat de Mohamed Monsef Boudelba, le vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Pour la création des banques, c'est une excellente initiative. Nous avons fait des percées intéressantes en ce qui concerne l'industrie algérienne. Nous, notre Confédération, nous avons accompagné plusieurs délégations. Ce sont des missions économiques qui ont été fructueuses. Mais outre l'aspect bancaire, ce que demandent aussi les exportateurs algériens, c'est d'accélérer les procédures d'importation et d'exportation afin de fluidifier les échanges entre les pays concernés. Un reportage signé Jawida Azouga. Nous sommes le 16 avril et nous célébrons aujourd'hui Yom al-Ilm, une célébration cette année qui sera frappée du saut de l'illustre Allama Ibn Baddis. La bibliothèque personnelle du Cheikh Abdelhamid Ibn Baddis sera remise aujourd'hui à Jama' al-Jazair à l'occasion de la célébration du Yom al-Ilm, journée du savoir. La bibliothèque contient environ un millier d'ouvrages touchant divers domaines du savoir. Voilà ce qui nous amène à parler de ces efforts consentis par l'Algérie afin de promouvoir et développer l'enseignement justement et la recherche scientifique, notamment à travers l'encouragement de l'innovation. Et on en parle en cette journée du savoir Mayel 15. Des projets novateurs conçus par des étudiants, notamment ceux en fin de cycle de master, se concrétisent en produits labellisés dans le but de contribuer au développement de l'économie nationale. Kamel Badari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 400 projets innovants, ce sont des projets qui ont obtenu le label du ministère de la commission chargé de ces labels au niveau du ministère d'économie de la connaissance. 1 400 brevets d'invention aussi déposés qui peuvent trouver leur chemin vers l'exploitation, c'est-à-dire l'industrialisation et la commercialisation de ces produits innovants. Et 4 000 soutenances de mémoire de fin d'études de master sous forme de projets innovants qui peuvent conduire les étudiants finissants vers la création de leur start-up ou leur micro-entreprise. La nécessité d'accompagner ces jeunes à travers les centres de développement de l'entrepreneuriat et les incubateurs entre dans le cadre de la stratégie du gouvernement et des engagements du chef de l'État, Abdelmedjit Boune. Nous avons 19 centres de recherche et ces centres de recherche orientent leurs produits de recherche vers l'industrialisation et la commercialisation de ces produits de recherche. Kamel Badari, c'est-à-dire au lieu que ces centres de recherche fournissent des produits semi-finis, et ils passeront directement à la production de produits finis qu'ils vont mettre en place des industries, des entreprises à leur niveau. Comme ça, ils transforment leurs capacités cognitives et de recherche vers des produits qu'ils peuvent industrialiser, commercialiser. Par ailleurs, la numérisation du secteur a permis de rationaliser les dépenses et d'améliorer la qualité des prestations. Une économie de 7,2 milliards de dinars dans la restauration et 640 millions de dinars dans le transport depuis le mois d'octobre. Et à propos de prestations, la Caisse Nationale des Retraites a appelé hier dans un communiqué tous les retraités à utiliser la technique de reconnaissance faciale via l'application Taqa Audi au lieu de se déplacer aux agences locales. Rappelons qu'Algérie Télécom a procédé à une augmentation exceptionnelle du débit Internet de ses abonnés pour une durée d'un mois à compter du premier jour de l'aïd d'Al-Fetr. C'est à l'occasion du 21e anniversaire d'Algérie Télécom. Ces augmentations peuvent être passées du double jusqu'à 10 fois le débit. Vous pouvez vous renseigner sur le site Internet de l'opérateur. Les noms des députés et membres du Conseil d'Action déchus de leur immunité parlementaire ont été publiés au journal officiel numéro 22. Il s'agit d'un sénateur et de six députés. Le ministre de la Justice, Gare Desseaux, a procédé à la saisine de la Cour constitutionnelle suite au refus des concernés à renoncer expressément à leur immunité parlementaire. 8h11 sur Al-Jéchen 3. Pas de répit pour le peuple palestinien toujours sous la menace d'entreprise génocidaire sioniste. Araza qui se poursuit. L'armée sioniste qui a bombardé toute la nuit plusieurs régions de la bande de Razza, notamment le camp de Nusairat, de nombreuses victimes, notamment des femmes et des enfants qui sont tombées en martyr. L'armée sioniste qui fait fi de tous les appels à la retenue pour éviter une escalade dangereuse dans la région. L'armée sioniste va riposter au lancement de l'Iran de missiles de croisière et de drones sur l'entité sioniste. A déclaré hier soir, le chef d'état-major de l'armée sioniste en visitant la base de Nevatim au sud du pays, touché par une frappe iranienne. Un riposte à la frappe sioniste ayant ciblé au début du mois le consulat iranien à Damas. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a appelé hier à des efforts mondiaux en vue d'un cessez-le-feu au Soudan, un an après l'éclatement du conflit entre les deux factions. Et puis la situation au Yémen, le groupe A3+, au conseil de sécurité dont fait partie l'Algérie, a souligné hier à New York qu'un cessez-le-feu inclusif au Yémen était un impératif pour mettre en place un processus de paix dans ce pays du Moyen-Orient. Nous arrivons à notre page sport, en football tout d'abord, avec les derniers quarts de finale de Dame Coupe. Usman d'Alger, US Biskra, ce mardi au stade 2, à Annabal, au milieu d'Alger, le Cesse-Constantine, le Chabab de Blouzette, sont déjà qualifiés pour les derniers quarts de cette compétition. Et puis en Supercoupe d'Afrique des clubs dans Antbal, ça se joue, vous le savez, à Oran. La finale chez les messieurs sera à 100% égyptienne, elle opposera le Ahli aux Amalek. Chez les dames, elle sera à 100% congolaise, Petro Atletico, Luanda Primo de Augusto. Et puis à presque 100 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, la flamme olympique va être allumée ce mardi à Olympia en Grèce, lors d'une cérémonie inspirée de l'Antiquité avant un vaste périple qui l'amènera jusqu'à Paris le 26 juillet prochain. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.